bonjour à tous et isabelle bienvenue sur la chaîne on se retrouve aujourd'hui après 15 jours d'absence mais franchement la semaine dernière je me voyais pas faire la vidéo pour un livre et demi et j'ai essayé de trouver d'autres idées de vidéos et puis après j'étais pas franchement plus motivé que ça donc faire une vidéo si je suis pas non plus motivé pour le faire je voyais pas intérêt je me suis dit on va laisser passer 15 jours 15 jours ont passé et je vous retrouve aujourd'hui pour un dernier point livres est ce des livres que j'ai lu depuis que je suis revenu de vacances j'ai commencé par un livre qui m'a été imposé enfin c'est pas le livre qui m'a été imposé mais j'ai fait une formation dans le cadre du boulot sur les romans à dos et on avait donc toute une liste de livres il fallait juste en choisir un et le lire et bon moi les romans à dos c'est pas trop mon truc j'ai lu des romans à dos allez au tout début quand je commençais à me remettre dans la lecture ça me plaisait plus ou moins et c'est vrai qu'il ya des romans qui m'avait quand même bien plus je pense à la quadrilogie par exemple du passeur de lois laurie que je trouve vraiment sublime et alors j'aurais très bien pu dans la liste il y avait harry potter par exemple où il y avait christelle dabos la passe miroir bon j'ai lu que le premier en même temps et ça m'avait pas plus plus que ça mais c'est vrai qu'harry potter par exemple j'aurais pu me dire bon bah je lis aucun bouquin ça me saoule les romans à dos et je vais présenter à harry potter et puis je me suis dit bon allez quand même je vais faire un effort et je vais essayer de relire du roman à dos dans la liste il y avait je crois que c'était le seul un roman policier pour ados et ben je l'ai donc pris voilà je me suis dit quitte à y aller autant poursuivre dans le genre que j'aime bien et j'ai donc pris 10 de marine carteron séparés aux éditions rouergue dans leur collection dos à dos noir on est ici avec dix personnages un manoir une île sept ados trois adultes ils ont été choisis pour participer à une émission de télé réalité d'un nouveau genre une sorte d'escap game littéraire et donc ces différents personnages se retrouve donc bloqués sur cette île bretonne avec ce superbe manoir où ils vont vivre pendant justement ce jeu et on va donc partir comme ça avec des personnages très différents dans une enquête un peu à la agatha christie en même temps ça mêle des comptes ça mêle plein de choses c'est plutôt pas mal ça m'a pas forcément réconcilié avec le roman ado mais j'ai quand même mis quatre ou cinq jours pour le lire au final c'était pas si terrible que ça mais ça restera pas non plus waouh le roman qui me laissera un souvenir impérissable en même temps si vous avez des ados essayez peut-être de leur proposer un mois forcément c'était pas assez noir pour moi mais je suis tellement habitué à lire des romans assez durs que forcément c'était un petit peu trop gentillet pour moi donc la formation depuis est passé et je dois dire que la formatrice m'a peut-être un petit peu donné envie de me replonger d'un roman ado je vais voir j'en ai pris un autre elle nous en a parlé ça me donnait envie donc je l'ai pris et je vais vous en parler dans une des prochaines vidéos ça sera peut-être pas tout de suite mais je vous en parlerai en tout cas celui ci ça reste une petite lecture sapatoche et après avoir lu celui ci j'ai voulu me lancer dans un roman de la rentrée littéraire je voulais pas partir sur quelque chose de trop long je voulais essayer de trouver un livre que je lirais assez facilement et du coup et ben je me suis lancé dans le dernier amélie nos tombes alors je ne suis pas une férue d'amélie nos tombes j'avais lu stupeur et tremblement ben il ya déjà un petit moment maintenant je sais pas depuis combien de temps mais c'était quand j'étais sur paris donc c'était dans les années trop loin 97 98 dans ces eaux là à cette période là je lisais plein d'amélie nos tombes j'adorais dès qu'elle sortait d'un métro j'avais toujours mon amélie nos tombes et puis gros blanc au bout d'un moment j'en pouvais plus j'en avais un petit peu marre peut-être de lire un peu tout le temps la même chose j'ai donc arrêté totalement de lire et je m'y suis remis il ya 3-4 ans c'est vrai que j'avais quand même apprécié ma lecture j'avais lu frappe toi le coeur et je sais plus je crois que c'est celui d'avant mais je m'en rappelle plus du titre et c'est vrai que j'avais bien apprécié ces deux lectures là malgré le fait que c'était encore toujours un petit peu la même chose puis est arrivé l'année dernière soif que j'ai détesté mais j'ai détesté ce bouquin là de toute façon ce livre je pense que soit on l'adore sans le déteste bon ben moi ça n'a pas fait du tout jésus sur la croix et tout c'est vraiment parce que j'avais envie de lire et là je me suis dit allez je vais quand même lire le amélie nos tombes ne serait-ce que pour le travail si jamais on me demande mon avis c'est vrai que ça arrive quand même assez souvent et amélie nos tombes a fait partie des auteurs que les gens attendent donc je me suis dit je vais quand même pas passer pour celle qui ne l'a pas lu et je me suis donc lancé dans les aérostats alors je vous mets la photo là parce que moi je l'ai lu sur ma liseuse je l'ai juste acheté sur ma liseuse j'ai pas acheté le format papier on est avec ange c'est une jeune fille de 19 ans elle vit en colocation et elle n'a pas une vie hyper exaltante bon elle est un petit peu ancrée dans une routine elle n'a pas forcément d'amis ni à l'école où elle est à l'université ni avec sa colocataire et elle va se retrouver à donner des cours de français à un jeune de 16 ans qui lui n'en a rien à foutre de la lecture et petit à petit va se lier entre ces deux personnages ben euh un lien ange va essayer de redonner le goût de la lecture à pie je sais pas pourquoi elle choisit toujours des noms mais très bizarre après je pense que c'est le personnage mais euh qui appelle encore son enfant pie à notre époque enfin déjà quelqu'un moi j'ai jamais vu quelqu'un s'appeler pie à part les papes quoi pie 2 pie 12 pie 13 pie 25 j'en sais rien moi après franchement personnellement je n'appellerais pas mon enfant pie enfin bref passons donc sur les prénoms à la Amélie nos tombes hein mais euh on est donc parti dans cette histoire plutôt pas mal même si on est encore dans un peu la même construction après le passage de Jésus qui a donné un petit coup de peste on est retombé un peu dans les travers de frappe-moto à le coeur et de l'autre que j'avais lu avant mais dont je ne me souviens plus du nom et on retrouve un peu cette même écriture c'est toujours un peu pareil c'est à dire que Amélie nous tombe alors au tout début on commence à lire et on se dit off moi c'est tout ce que je déteste et on se retrouve avec des mots sortis de nulle part dont on connaît pas forcément les la définition plusieurs fois malgré que j'ai pas un niveau non plus si bas que ça en français j'ai dû regarder dans le dico histoire de me dire alors ça ça peut bien dire ça qu'est-ce que ça veut dire le genre de truc que je déteste ça s'améliore au fur et à mesure du bouquin c'est à dire que ou alors on se retrouve nous plus plongés dans le bouquin et donc on a moins tendance à accrocher au mot mais c'est vrai qu'au tout début du livre on se dit mais pourquoi est-ce qu'elle en fait toujours des tonnes dans son écriture après je pense que c'est le personnage en lui-même Amélie Nothomb qui aime faire ça parce que pour tous les livres ça a été pareil en tout cas j'ai apprécié ma lecture je l'ai lu en une journée quasiment d'une traite je ne vous dirai pas ce que j'en ai pensé de la fin non je ne le dirai pas mais faites-vous votre opinion mais ce qui est dommage c'est qu'après si vous voulez qu'on en parle n'hésitez pas à venir à me laisser votre avis peut-être ou à m'en parler sur Instagram ou sur Facebook éventuellement qu'on puisse parler de cette fin-là moi je ne veux pas trop vous en parler mais c'est vrai que je vous dis juste deux petits mots ça m'a quand même un peu laissé de marbre j'ai pas trop compris mais bon voilà j'ai lu le Amélie Nothomb et il est pas non plus si terrible que ça j'ai lu des avis vraiment horribles franchement comparé à Soif j'ai nettement préféré les aérostars j'ai ensuite alors ce livre aussi que je vais vous présenter j'ai voulu le lire juste avant de commencer mon roman ado et puis après on nous a dit qu'il fallait lire ce roman-là donc j'ai lu celui-là avant de continuer celui que je vais vous présenter une fois que j'avais lu la fin du roman ado je me suis dit allez je me lance je continue le livre que je vais vous présenter puis finalement je me suis dit ah je sais pas je devrais peut-être lire le Amélie Nothomb j'ai lu le Amélie Nothomb j'ai repris encore ma lecture du livre que je vais vous présenter et sur ce coup là j'ai un petit peu forcé et je l'ai continué il s'agit de coupable de Laurent Loison c'est paru chez Slatkin et compagnie on va dire que la couverture c'est pas ce qui m'a plu le plus hein j'ai pas vraiment accroché en même temps bon on se pose plein de questions on est ici à Scott Davis en Arizona on est avec une famille cette famille va se faire cambrioler le cambrioleur va tuer le père de famille et va s'échapper il va se faire arrêter la femme de l'homme qui a été tué va tout faire pour que ce cambrioleur se retrouve condamné à mort alors il va se passer plein de choses moi je veux pas trop vous en dire sur ce bouquin je préfère que vous le découvriez je trouve même franchement ne lisez pas la quatrième de couverture rentrez dans ce livre sans trop en savoir parce que je trouve que la quatrième de couverture il y a déjà pas mal de trucs qui sont dit je trouve ça un peu dommage moi j'ai pas plus lu que ça la quatrième de couverture j'ai un peu ramé dans l'histoire pour essayer de comprendre voire beaucoup ramé parce qu'il y a plein de choses que je comprenais pas vraiment au final ça reste quand même une super lecture j'adore Laurent Loison de toute façon les deux bouquins qu'il avait sorti avant avec le personnage récurrent je crois que c'était Florent Bargamon j'avais adoré celui-ci c'est un one shot il est quand même super il y a des petites choses qui m'ont un petit peu gênée mais au final bon pas plus que ça quand on arrive à la fin voilà quand même on comprend plein de choses et ça nous permet de vraiment nous remettre dans la lecture moi au tout départ j'ai été complètement paumée dans cette histoire je ne comprenais rien c'est sûrement pour ça que j'ai laissé tomber j'ai repris j'ai pris un autre livre j'ai laissé tomber celui-ci j'ai repris un autre livre j'ai laissé tomber et au final je suis contente de l'avoir terminé alors je pense qu'il y avait aussi ce petit côté j'aime bien Laurent Loison donc je veux le garder j'ai peur qu'une fois que je l'ai lu ben j'ai plus rien à lire de cet auteur bon ben non c'est le cas mais franchement ça reste quand même une super lecture c'est addictif mais il faut passer je ne sais pas 100 pages ça me paraît quand même beaucoup mais il faudrait qu'il faut passer plusieurs pages pour avoir une vision globale de tous les personnages et de qui et qui et qui fait quoi qui s'imbrique dans quelle histoire machin et tout mais après franchement ça vaut le coup c'est vraiment un super bouquin je suis arrivé à la fin j'ai fait et puis voilà donc moi pour moi c'est gagné quand je suis vraiment surprise comme ça en arrivant à la fin c'est que du bon donc je vous encourage à découvrir celui-ci tout comme je vous encourage à découvrir charade et à découvrir cyanure les deux romans qu'il a écrit avant et on va terminer par le dernier livre que j'ai lu et alors là je l'ai lu parce que je l'avais emprunté j'avais dû le réserver au moment avant le confinement quelque chose comme ça et j'avais complètement oublié que je l'avais réservé et quand le confinement a pris fin je l'ai reçu il s'agit des étincelles de Julien Sandrel c'est paru chez Calman Levy alors quand je l'ai reçu j'ai fait oh là là j'avais pas forcément envie de lire j'avais lu la chambre des merveilles il y a déjà un petit moment que j'avais bien aimé c'est vrai que sur le coup j'avais vraiment beaucoup aimé l'histoire et puis plus ça passait et plus je me disais oh quand même c'était quand même bizarre comme histoire j'avais pas eu envie de lire le suivant du coup et puis celui-ci je trouvais la couverture jolie donc j'avais sûrement dû pour ça j'avais dû me dire allez lis le et tout c'est vrai que la couverture franchement la couverture est super jolie on est ici avec Fénix Fénix elle a 23 ans son père s'est tué dans un accident de voiture elle vit avec son frère César sa mère et sa grand-mère et 3 ans après même si elle a mal vécu parce que son père avait une liaison avec une autre femme et tout elle a envie 3 ans après de passer sur cette liaison qu'avait son père avant de mourir et de se dire que elle l'aimait quand même ce père et que elle tenait beaucoup à lui et en se replongeant dans les souvenirs du passé elle va tomber comme ça sur un papier et ce papier va la lancer sur l'histoire de son père que faisait son père parce qu'il travaillait dans tout ce qui était biologie et tout que faisait son père et qui était cette fameuse femme avec qui il avait cette liaison cette femme qui habitait en Colombie enfin voilà un petit peu l'histoire bon alors on va dire les choses tout de suite ça m'a pas forcément plus des masses pas parce que le livre est mal écrit pas parce que l'histoire n'est pas bonne mais c'est juste que moi ça m'a pas pris plus que ça ça m'a un petit peu ennuyée voire beaucoup ennuyée c'est à dire qu'au bout d'un moment je survolais les pages parce que je voyais le truc gros comme un camion qui arrivait et forcément le truc gros comme un camion est arrivé et j'ai même pas eu le waouh que peut-être certains auront mais j'ai pas eu le truc qui m'a vraiment fait m'extasier au moment où je pense que j'aurais dû en tout cas faites-vous votre opinion si vous aimez les thrillers je pense que vous pouvez passer votre chemin de toute façon c'est pas un thriller à la base je sais mais voilà moi j'avais envie de lire autre chose et quand j'ai vu celui-ci comme je sais qu'il est réservé après moi à la médiathèque je me suis dit je vais quand même le lire avant de le laisser partir voilà c'était pas le bouquin du siècle mais bon faites-vous votre opinion si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé tout comme si vous avez lu le Laurent Loison ou si vous avez lu le 10 de Marine Carthoron ou le fameux Anne Mellino Tombe que certains attendent avec grande impatience à chaque rentrée littéraire n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé je vais donc vous laisser là j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue et j'espère en tout cas que vos lectures se passent pour le mieux moi je viens de terminer celui-ci ce matin je sais pas du tout ce que je vais dire maintenant donc je vais aller un petit peu regarder ce que j'ai dans ma pile à lire j'ai quand même pas mal de choses que j'ai fait venir de la médiathèque que j'ai mis en réservation il y a sûrement un petit truc qui va me titiller quand je vais le voir mais voilà je sais pas vraiment dites moi ce que vous lisez ça me donnera peut-être des idées et moi je vous souhaite en tout cas de très très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous tcha tcha